Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasier FM, le 106.9 et sur KTV. On va s'intéresser avec Djamaël pour la CFECGC au tribunal du travail, Samuel. Oui, Djamaël, bonjour. C'est un plaisir de recevoir la CFECGC. C'est pas si souvent que ça que vous venez en plateau. Moi, je vous invite à venir plus souvent parce que j'aime bien ce syndicat. Oui, on va parler donc du travail. Aujourd'hui, on a un tribunal du travail qui n'est pas de droit commun. Donc il y a des assesseurs du côté du patronat et aussi des syndicats, des salariés, pour juger les conflits dans le travail. Mais au 1er janvier 2018, nous basculons dans le code du travail de droit commun et nous devions avoir non plus un tribunal du travail, mais une juridiction d'exception des prud'hommes. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Alors aujourd'hui, on vous annonce que ce sera pas au 1er janvier 2018, mais que ce sera au 1er janvier 2022. Ça aussi, c'est... Vous confirmez ? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Même si nous, on partage pas. Parce qu'il faut savoir qu'on nous a dit que le code du travail va s'appliquer intégralement. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a 5% du code du travail n'est pas appliqué. Donc c'est 95%. C'est 95%, mais le 5% qui reste, c'est parmi les plus importants. Pourquoi il n'est pas appliqué ? Tout simplement. Parce que, alors que dans le décret d'octobre 2016, ça a été dit, modifiant le décret de 2011, ça a été bien précisé qu'on va appliquer au 31 décembre 2017, plus tard, où on aura un conseil de prud'hommes. Là, aujourd'hui, on nous dit que finalement, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas ? Parce que nos assesseurs ne sont pas formés. Il faut le former. Nous, ce n'est pas notre problème s'ils ne sont pas formés. Notre problème, c'est que c'est à l'État de mettre le moyen pour que, justement, au 1er janvier 2018, le conseil de prud'hommes puisse se mettre en place. Mais, Djamal, aujourd'hui, les assesseurs du tribunal de travail, apparemment, sont compétents pour juger. Et demain, ils ne le seront plus. Pourquoi ? C'est pour ça que ça a été une des raisons pourquoi ils le repoussent en 2022, parce que nous, on n'est pas formés. Mais si vous l'êtes aujourd'hui, en 2017, mais en 2018, vous ne serez plus haut niveau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut m'expliquer. Vous êtes assez bon pour être assesseur au tribunal du travail et pas assez bon pour les prud'hommes, en gros. En gros, c'est ça. Il n'y a qu'à arrêter le tribunal du travail aussi. C'est ce que nous, on demande. Alors, ces positions, nous, on dit, d'accord, il faut nous mettre une formation accélérée. Alors, il faut que nous, on soit prêts en janvier 2018. On a encore deux mois. Alors, quelle est la différence ? Quelle différence il y aura entre le tribunal du travail et le tribunal des prud'hommes, le conseil des prud'hommes ? C'est quoi dans le fonctionnement ? Ce qui va changer ? Ce qui va fonctionner, ça va être, au lieu que ce soit les juges qui vont présider, ça sera quelqu'un qui est élu, désigné par un collège. Pas un collège, voilà. C'est tout qui va changer. Mais l'organisation va rester quand même, les désignations vont rester quand même les mêmes. Ils ont dit qu'il va y avoir 30 personnes qui vont être désignées. Ils pensent que les syndicats ne sont pas capables. Eux, ils pensent. C'est-à-dire, à Paris, on pense qu'on ne serait pas capables. Mais on est capables, justement, de désigner ces personnes. Si on est capables, de toute façon, de faire tourner un tribunal du travail, c'est exactement la même chose avec les prud'hommes ? Oui, c'est la même chose. C'est à peu près la même fonctionnement. C'est juste que ça sera élu par un collège. Oui, alors, on parle des délégués syndicaux du patronat, pas du patronat, mais des salariés, qui n'ont pas le niveau, mais ceux du patronat non plus. Oui, là, c'est tous les syndicats. Là, c'était tous les syndicats qui ont remis en question. Tout ce qu'on avait. Tout ce qu'on avait. Les patrons, les salariés. C'est-à-dire qu'on essaie de nous expliquer qu'au tribunal du travail, ce qu'on fait actuellement, ce n'est pas ça. Pourquoi c'est le brut-hôme ? C'est autre chose. Donc, on fait des fabrications toujours à Mayer. Pourquoi on va attendre ? Nous, c'est notre position. Pourquoi nous, si ce n'est pas bon aujourd'hui, le tribunal du travail, si nous, on n'est pas formé, pourquoi on va continuer à désigner et attendre jusqu'à 2022 ? Alors qu'actuellement, ce n'est pas bon. Il nous remet en cause, justement, qu'on n'est pas formé. Et on ne vous propose pas de formation non plus ? Si, en 2021. Si, justement, s'il rallonge, c'est justement pour que nous, on soit formé. Mais nous, on demande à ce qu'on soit nommé, à ce qu'on peut non plus mettre en place et que les personnes soient formées aussi à long terme. J'aimerais, cette ordonnance, elle n'est pas nouvelle. Ça fait quasiment deux ans que j'en parle de la création du tribunal du Conseil des Prud'hommes et il n'y a pas eu de formation qui a été faite entre-temps. Oui, il y avait... Nous, on a eu juste qu'on ne peut pas appliquer. On n'aura pas le Conseil des Prud'hommes parce que, justement, il y a un problème... On aurait dû, depuis 2000... C'est-à-dire qu'il y avait un problème d'ordonnance qui n'a pas été sorti à temps. C'est ça. Réellement, c'est ça, le problème. C'était le problème d'ordonnance qui n'a été pas sorti à temps. C'est une faute, simplement, de l'État qui essaie de nous renvoyer pour des problèmes de formation. Alors que l'ordonnance devait sortir bien avant, c'est-à-dire au mois de mars. Bien avant, il y avait... Pour qu'il y ait l'élection, que ça se fasse bien dans le fond. Il devait y avoir bien avant une ordonnance. L'ordonnance n'a pas été faite à temps parce que, tout simplement, ils n'ont pas appris de choses au sérieux. À tous les niveaux. Parce qu'il y a eu aussi l'élection dans les TPE, l'élection globale, pour les syndicats, désigner justement ces fameux assesseurs et délégués pour vraiment faire la transition. L'élection a été une catastrophe dans l'organisation, dans la communication. L'ordonnance est sortie trop tard. Donc aujourd'hui, on est encore dans l'urgence. Et comme il y a de l'urgence, on va gagner du temps. C'est ça, oui, la situation. Oui, c'est ça. En plus, nous, on n'a pas été associés. Nous, on attend simplement que ça va être reporté. On n'a pas été associés. Nous, on aurait bien aimé être en amont associés. Et nous, les organisations syndicales n'ont pas été associées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on boycotte cette... On boycotte. On ne va pas nommer des... En tout cas, de la part du CFGC, on nommera pas des assesseurs. Alors, en effet, s'il n'y a plus de délégués, s'il n'y a plus d'assesseurs, il n'y aura pas de tout bien de travail. Voilà. C'est un goût, c'est ça. Il va y avoir blocage. Il y en a déjà qui ont été nommés. Eux, si jamais ils ne viennent pas, ils se mettent en défaut, quelque part. Il y a les existants. Aujourd'hui, ça fonctionne. Mais s'ils ne viennent plus, ils vont être pointés du doigt. C'est la justice qui va se retourner contre eux, non ? Non. Nous, on va... C'est les organisations syndicales qui, là, ils ont appelé pour qu'on nomme. Nous, on ne va pas nommer les organisations syndicales. En tout cas, ce qui se concerne, nous, on s'est mis d'accord avec toutes les organisations syndicales, avec l'inter-syndical, qu'on ne va nommer personne pour l'instant. Donc, normalement, les autres qui étaient nommés, ils arrivent en fin de mandat. Donc là, moi, j'essaie de comprendre. Je ne sais pas forcément comment ça fonctionne. Donc, bon, vous nommez personne. Donc, il n'y a plus d'assesseur pour les délégués syndicaux. Qui peut changer quoi à cette situation ? Là, vous en appelez à qui ? À l'État. Qu'on se met autour des tables. Que les formations accélérées, comme ils disent. Parce que si c'est ça le seul motif, la seule raison, ils mettent en place une formation accélérée rapidement pour qu'on soit prêt le 1er janvier. C'est tout ce qu'on demande. D'accord. Oui, vous ne demandez pas le 13e mois et l'échec déjeuner, quoi. Voilà, ça, c'est autre chose. Oui, j'essaie de comprendre. Ça peut créer un véritable blocage. Parce que comment ça va se passer, là, s'il y a un conflit dans une entreprise qui doit être jugée au tribunal du travail, si vous ne nommez pas les délégués, pour les salariés qui sont en conflit, ça va se passer comment ? C'est à l'État de prendre ses responsabilités. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas au syndicat de... Ce que je veux dire, c'est que si vous ne nommez pas vos délégués, le tribunal ne fonctionne pas. Oui, mais nous, on veut un conseil de prud'homme. Nous, on ne veut pas un tribunal de travail. Nous, on veut un conseil de prud'homme. On arrivera à désigner le nombre de personnes qu'il demandera. L'État, s'il veut mettre les moyens pour que nous, on arrive, on peut le mettre, le moyen. Il suffit de sortir des ordonnances. Maintenant, il n'y a que des ordonnances qui sortent au niveau de l'État. Donc, il faut mettre une autre ordonnance accélérée pour qu'on puisse se mettre en place. Il ne faut pas nous dire encore d'attendre 2022. Alors que ça, c'est une faute de l'État, c'est un problème de moyens de l'État. Il faut qu'il mette des moyens pour qu'on puisse fonctionner un conseil de prud'homme en plein exercice. Alors, pour le moment, ça, ça vous a été annoncé il y a quelques temps, mais ça a été confirmé il y a quelques jours à l'ADIECT, parce que vous étiez en discussion pour la bascule, la préparation du code du travail de droit commun, présenter ce qui va changer. Et c'est là où on vous dit, non, on ne peut pas faire autrement, ce sera 2022. Vous n'envoyez plus de délégués syndicaux. C'est quoi la suite ? Je vais dire auprès de l'État. Quelles sont les actions que vous allez mener ? Vous allez mettre la pression ou vous allez attendre que quelque chose se passe ? Alors, nous, on a écrit à nos parlementaires, justement, pour qu'ils mettent la pression au niveau du gouvernement, pour qu'il y ait une ordonnance qui sort, justement, pour qu'on soit alignés avec les mêmes élections qu'au niveau de... On soit alignés cette année, justement, aux mêmes élections que le conseil prud'homme des autres départements. Il nous reste deux mois, deux mois et quelques. Ce n'est pas grand-chose au demeurant. C'est juste l'organisation qui va changer. C'est un magistrat qui ne sera plus là, mais ce sera un président d'audience qui sera nommé. Oui, ce sera ça. Nous, notre sentiment, je pense que c'est, en dehors du problème de formation, c'est qu'il y a une mépris d'incompétence des maoris, des syndicats maoris, c'est-à-dire des syndicats, toutes les personnes qui travaillent sous Mayotte, pas simplement... Oui, là, on parle bien des partenaires sociaux dans leur ensemble, parce que c'est aussi le patronat et les salariés. C'est tous les partenaires. Il y a justement cet mépris par rapport aux partenaires sociaux. Ça, c'est des mépris qu'on a, parce que là, tout simplement, nous, c'est que nos sentiments, on a un sentiment où ils ne veulent pas que ce soit à Paris, attendre jusqu'en 2020 pour que ce soit un juge qui préside des tribunaux de travail. En gros, c'est ce qu'il nous dit. Mais là, il y a réellement mise en danger non seulement de l'appareil judiciaire, mais aussi des personnes qui en ont besoin, parce que bien souvent, ce sont des situations compliquées. Par exemple, une personne qui estime avoir été licenciée de manière abusive, il demande réparation, mais il y a urgence. Et là, on est vraiment, encore une fois, dans l'urgence. C'est des drames sociaux qui vont se jouer avec ce problème, ce blocage. Alors, nous, on a mobilisé notre arsenal juridique. On ne va pas se contacter juste d'un courrier aux maires, aux parlementaires ou aux gouvernements, parce qu'on les a saisis. On a, justement, on fait un travail avec tous les inter-syndicats, justement, le partenaire social, justement, pour qu'on voit comment on va, justement, accélérer les choses pour que, justement, je reste encore, notre positionnement, c'est qu'il y a un conseil pour l'homme au 1er janvier. Nous, on ne veut pas qu'il n'y a pas ça. On ne veut pas qu'il y ait un tribunal de travail. Nous, c'est que nous, on veut que les litiges, il va y avoir les litiges. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un conseil pour l'homme, c'est qu'il y ait des élections, il y a des... Dès qu'on aura la certitude, dès qu'on aura la confirmation écrite, qu'il va y avoir une ordonnance qui va sortir, qu'on aura un conseil pour l'homme à partir du 1er janvier, nous, on est prêts. Quand je dis qu'on est prêts, il reste deux mois, nous, on est prêts à se former si c'est ça le motif de l'État pour que le conseil de prud'homme ne peut pas se mettre en place. Et l'État peut le mettre en place. Djamal, ça, c'est une question entre nous. Mais quel est votre sentiment, vous, à la CFE, CGC, pardon ? Pourquoi est-ce que c'est toujours compliqué à Mayotte ? Quand il y a des avancées à mettre en place, là, on parle des prud'hommes, un système judiciaire qui est fondamental, capital, mais on peut le prendre par tous les bouts, c'est toujours très compliqué. Pourquoi, selon vous ? Alors, c'est très compliqué parce que je pense que nous, organisations syndicales ou nous, partenaires sociaux, on doit se former, on doit se structurer mieux, on doit avoir une cellule juridique en veille régulièrement justement pour faire face parce que nous, on a en face de nous des structures ou des organisations d'État qui sont bien rodées dans tout ce qui est réponse juridique et nous, ici, on est un peu diminués. Donc, c'est ce que j'ai fait appel à nos partenaires, à nos partenaires sociaux, c'est que nous, on doit être encore mieux formés pour que nous, nos revendications soient prises en compte, pour que nous, on puisse avoir une contre-proposition, pas simplement subir le proposition, parce que c'est même pas une proposition, les décisions de l'État. De manière tout à fait étonnante, on n'a pas entendu s'exprimer les avocats et pourtant, ils sont directement intéressés puisque c'est eux qui représentent ou qui défendent les intérêts des travailleurs quand il y a un problème. là, eux qui attendent toujours une juridiction de droit commun, là, on leur dit juridiction d'exception. Vous travaillez avec eux ? Vous les avez sollicités ? Vous les avez alertés ? Oui. De toute façon, c'était justement quand je vous avais dit qu'on va avoir une réunion prochainement là-dessus. Justement, on va faire appel aux avocats concernant tout ce qui est côté juridique, justement, comment on peut, justement, parce que c'est ensemble qu'on pourra justement faire accélérer ce processus. L'excuse qui est sortie, c'est que vous n'êtes pas prêt, sauf qu'on ne vous a pas proposé d'être prêt et on n'a rien mis en oeuvre pour que vous le soyez. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre raison ? Oui, une raison, c'est les moyens financiers. Ah, parce que, en fait, ça a un coût ? Ça a un coût, oui. Bien sûr, ça a un coût. Bien sûr, on ne sait rien. Je ne sais pas. Je n'ai pas à ni à vous. Les raisons derrière ça, il y a ça. Il y a déjà une erreur de l'État qui n'ont pas mis les choses c'est comme le code d'action sociale. Pourquoi ce n'est pas appliqué à Mayotte ? Parce que simplement, c'est un problème de coût. D'accord. C'est un problème de coût. C'est pour ça qu'on peut faire rallonger, chercher à aller. On va chercher d'abord le financement. Quand on aura le financement, on va le mettre en place. Alors, le problème de coût, c'est pour payer les assesseurs ou c'est pour payer les formations ? Parce que, comment ça fonctionne quand on est juge au Conseil des prud'hommes ? On est payé ? On est payé ? Il y a quelque chose ? Non, d'abord, on n'est pas payé. On a des indemnités mais on n'est pas payé en termes... Il y a des petites indemnités que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais d'abord, on est bénévole, on est désigné et puis après, il y a des indemnités par rapport... Vous êtes payé pour le temps de travail non travaillé en fait. Oui, voilà. Mais après, il y a aussi le problème de coût de formation qui n'a pas été chiffré. D'accord. Qui n'a pas été chiffré tout simplement. C'est pour ça qu'on nous dit d'attendre parce qu'ils veulent souvent le chiffrer en 2018 ou en 2019 parce que rien ne nous garantit. On n'a aucun calendrier justement pour les formations. On nous dit vous n'êtes pas prêts mais il n'y a même pas de calendrier de formation qui est sorti. Oui, on ne vous dit pas quand vous serez prêt. Et puis, ce n'est même pas dans le projet de loi de finances 2018. La petite ligne formation pour les assesseurs du Conseil des Prud'hommes à Mayotte, il y a zéro. Vous le dites. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plan. Vous avez quelque chose à rajouter ? Oui. Allez-y. Nous, on dit toujours au CFSGC qu'il y a entre les dialogues sociaux et la rue, il y a l'arsenal juridique. Donc, nous, on fait appel à tous nos partenaires sociaux, à toutes nos organisations syndicales justement qu'on doit se mettre en place notre arsenal juridique justement parce qu'on a en face de nous des structures, des services qui sont rodés en tout ce qui est arsenal juridique. Donc, nous, on doit être, se former pour faire front à cet arsenal juridique. Ça, c'est plutôt intelligent en effet. Oui. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour le temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...